L'histoire du christianisme par Michel Kohl La sédition de Luther A l'aube du XVIe siècle, l'église catholique continue sur la voie de la décadence. Celle-ci a culminé avec l'exil de la papauté en Avignon au XIVe siècle et le grand schisme de 1378 qui opposa pendant une quarantaine d'années papes et antipapes. Mais alors que l'esprit de la Renaissance taille des croupières à la vieille scolastique médiévale et que la découverte de l'imprimerie permet de lire la Bible en langue nationale, le clergé, la curie romaine et les papes eux-mêmes s'enlisent dans la forfaiture et la corruption. Un homme va symboliser l'aspiration des chrétiens d'Occident à une religiosité plus sincère et intériorisée, à une institution ecclésiale plus sobre et dépouillée, il s'appelle Martin Luther. Il naît en Saxe, en Allemagne orientale, en 1483. Son père est un paysan sévère qui s'est embourgeoisé dans l'exploitation du cuivre et de l'argent. Sa mère est une femme pieuse, confite en dévotion et en superstition. Toute sa jeunesse, Martin est arrodé par la question du péché et la crainte du jugement dernier, comme beaucoup de ses contemporains assujettis à la théologie dominante. À 22 ans, il interrompt sa carrière de juriste et devient moine chez les ermites de Saint-Augustin à Erfurt. Il y mène une vie ascétique, farouche, en vue d'obtenir le salut, mais il ne parvient pas à apaiser son âme. Il trouve une issue à ses tourments en méditant un passage de l'Épitre de Saint-Paul aux Romains, qui deviendra l'un des textes de référence du protestantisme. Celui-ci lui apporte l'intime certitude que Dieu n'est pas un juge impitoyable, mais bien au contraire, un Père miséricordieux. L'homme ne peut se sauver lui-même du fait de sa condition de pécheur, mais ses bonnes œuvres ne peuvent lui garantir le salut. Seul Dieu, par son amour infini et gratuit, peut lui accorder cette grâce. La foi seule sauve. Luther se sent libéré du sentiment de peur et de culpabilité qu'il emprisonnait comme une gangue. À l'université de Wittenberg, où il enseigne la philosophie, il fait part de sa découverte à ses étudiants, et il proclame la nécessité d'un renouveau théologique. La campagne de vente des indulgences, lancée par le pape en 1517, pour financer la construction de la basilique vaticane, donne à Martin Luther l'occasion d'être l'instrument d'une rébellion qui couvait depuis longtemps sous la cendre. Indigné que l'on puisse ainsi monnayer le rachat des péchés, il rédige 95 thèses qui sont affichées aux portes des églises de Wittenberg. Grâce à l'imprimerie, elles se répandent comme une traînée de poudre en Allemagne, et Luther devient vite célèbre dans toute l'Europe. Le pape ne veut ni ne peut remettre aucune peine, excepté celle qu'il a imposée soit de sa propre volonté, soit conformément au canon. Il faut se méfier au plus haut point de ceux qui disent que les indulgences du pape sont l'inestimable don divin par lequel l'homme est réconcilié avec Dieu. Il prêche le contraire de la vérité chrétienne, ceux qui enseignent que la contrition n'est pas nécessaire aux personnes qui veulent racheter des âmes ou acquérir des billets de confession. N'importe quel chrétien, vraiment repentant, à pleine rémission de la peine et de la faute, elle lui est due même sans l'être d'indulgence. Il faut apprendre au chrétien qu'il n'est pas conforme à la pensée du pape de comparer à un degré quelconque l'achat des indulgences aux œuvres de miséricorde. De même, pourquoi le pape, dont les richesses sont aujourd'hui plus grosses que celles des Crassus les plus opulents, ne construit-il pas la seule basilique de Saint-Pierre avec ses propres deniers plutôt qu'avec ceux des pauvres fidèles ? Martin Luther 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 n'a pas l'intention à l'origine de se séparer de Rome. Il espère un sursaut réformateur. Mais la réaction des autorités ecclésiastiques et l'immense succès que rencontrent ces idées vont contribuer à créer la rupture. Dénoncé à Rome comme hérétique, Luther comparait en octobre 1518 devant le représentant du pape, le cardinal Cachetan. Devant ce dernier, le moine allemand critique l'infaillibilité pontificale. Pour lui, le peuple des fidèles ne doit obéir qu'à la seule autorité qui vaille, celle des Écritures. Le 15 juin 1520, Luther est excommunié par Léon X. Ce pape incarne tout ce que Luther honnie. Il a été fait cardinal à 13 ans parce qu'il était le fils de Laurent le Magnifique et son règne se caractérisa par un népotisme éhonté. Henri Poste, à son exclusion, Luther brûle en public la bulle pontificale qui déclare hérétique 41 de ses thèses. Le divorce est consommé. Mis au banc de l'Empire par Charles Quint, il se réfugie au château de la Wartbourg, mis à sa disposition par un prince allemand éclairé, le duc Frédéric de Saxe. Il y commence la traduction en allemand de la Bible, considérée comme un chef-d'œuvre de la littérature germanique. De retour à Wittenberg, il épouse une ancienne religieuse dont il a six enfants et il consacre la plupart de son temps à la prédication et à l'écriture. Il publie trois ouvrages majeurs qui précisent sa doctrine. Dans « À la noblesse chrétienne de la nation allemande », il invalide l'existence d'une hiérarchie cléricale en proclamant que tous les baptisés sont des prêtres potentiels. Dans la captivité babylonienne de l'Église, Luther réduit le nombre des sacrements à deux, ceux du baptême et de la scène, c'est-à-dire la commémoration du dernier repas de Jésus. Enfin, dans « De la liberté du chrétien », le réformateur exalte l'essence divine de la liberté de l'homme. Luther s'avère un brouillant et redoutable polémiste. Le fameux humaniste de Rotterdam, Erasme, soutient l'idéal réformateur du prédicateur allemand. Mais, en 1524, le chantre de la tolérance demeure fidèle à Rome et publie le traité du libre-arbitre. Dans celui-ci, Erasme défend l'idée de la liberté humaine. Luther lui réplique, en 1525, dans un essai passionné et véhément intitulé « Traité du cerf-arbitre ». Pour son auteur, il ne saurait y avoir de liberté humaine, sauf à considérer vaine la grâce. Doué d'une grande puissance de travail, Luther commet un grand nombre d'écrits, il compose des hymnes liturgiques, et, ce que l'on sait moins, il invente la formule du catéchisme par questions et réponses pour former spirituellement les fidèles. À sa mort, en 1546, les deux tiers de l'Allemagne, la Scandinavie et les Pays-Baltes, et une partie de l'Autriche, sont passés au lutheranisme. «Ach, ach, 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 du deutsches Land, du hast den Gott geschlafen, den etwas Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Les partisans de Luther ont été appelés protestants à partir de 1529, en référence aux villes libres et aux princes allemands qui protestèrent contre son bannissement par la noblesse restée catholique. La réforme suscita, comme toute irruption nouvelle dans l'histoire, des réactions intégristes et des fanatismes. Quoique hostile à la violence, non-violent pourrait-on dire, Luther appuya la répression des princes allemands. Soucieux d'organiser et de stabiliser la réforme, il encourage ces derniers à constituer des églises d'État directement contrôlées par eux. Luther dut aussi ferrailler contre les dissidents de son propre mouvement. Il fut débordé sur sa gauche et sur sa droite. Il polémiqua violemment avec les anabaptistes qui voulaient réserver le baptême aux adultes. Il s'opposa farouchement aux thèses du réformateur zuricois Ulrich Zwingli qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et développait une interprétation purement symbolique de la scène. Le protestantisme naît ainsi sous le double saut de la diversité et du débat. Deux caractéristiques qui font sa marque de fabrique et creusent sa différence avec un catholicisme attiré par le centralisme et l'unité, au risque parfois, de la confondre avec l'uniformité. Jean Calvin est le second père de la réforme. Il naît en 1509 à Noyon, en Picardie. Sa famille catholique le destine vraisemblablement a une carrière ecclésiastique. Mais à 22 ans, ce jeune homme timide, d'apparence fragile et au regard inquiet, adopte les idées de Luther alors qu'il étudie le droit à Orléans et à Bourges. En 1534, des manifestes contre la messe sont placardées sur les murs jusque sur la porte de la chambre du roi au château d'Amboise. Pour fuir les persécutions de François Ier, Calvin, comme beaucoup de ses condisciples, prend la route de l'exil. Et il se réfugie à Bâle. Et c'est là qu'il publie la première édition en latin de son œuvre maîtresse, « Institution de la religion chlatienne ». Ses convictions sont proches de Luther. Toutefois, elles s'en distinguent sur trois points. Premièrement, à la présence réelle du Christ dans l'eucharistique, il récuse. Calvin préfère prôner l'union mystique. du croyant avec le Christ. Pas besoin de passer par la communion pour entrer en relation avec Dieu. Deuxièmement, plus pessimiste que Luther sur la nature humaine, Calvin prêche la prédestination absolue de l'homme. Ce dernier ignore tout de sa destinée à la différence de Dieu. L'homme est confronté à un choix qu'il ignore entre le bien et le mal, mais il en est totalement responsable. Troisièmement, le réformateur français se montre plus attentif que son prédécesseur allemand pour organiser l'église. Celle-ci se présente en une superposition d'assemblées formées de pasteurs et de laïcs qui vont du conseil paroissial aux synodes régionaux des nationaux. Ce système est annonciateur de la démocratie moderne. Genève, où Calvin réside jusqu'à sa mort en 1564, devient le laboratoire rigoureux du calvinisme. Mais Calvin ne souffre aucune diversion ou contestation. Michel Servais, qui s'était réfugié à Genève pour fuir les persécutions en France est brûlé vif en 1553 après avoir refusé de croire en la Trinité. Genève devient sous Calvin la seconde Rome et la base de lancement du protestantisme dans toute l'Europe. La doctrine calviniste se répand en France à partir de 1541 avec la publication en français de l'institution de la religion chrétienne. Malgré d'incessantes répressions, des membres de la haute noblesse et de la famille royale adhèrent à la nouvelle confession. Les tensions entre catholiques et protestants se doublent d'une rivalité politique entre le parti catholique des Guises et celui des Huguenots menés par les Bourbons. Pendant près de 40 ans, les guerres de religion ensanglantent la France. Elles atteignent leur paroxysme dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Durant cette nuit de la Saint-Barthélemy, tous les chefs Huguenots venus à Paris pour célébrer le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, la célèbre reine Margaux, sont sauvagement assassinées. L'accession au trône d'Henri de Navarre sous le nom d'Henri IV après qu'il eût abjuré sa foi protestante, met un terme au conflit. En 1598, le roi publie l'édit de Nantes qui légalise le pluralisme religieux dans tout le royaume. Son petit-fils sera moins, beaucoup moins clément envers les protestants. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes et lance une vaste opération policière dans le pays, les dragonnades. celles-ci poussent les calvinistes à se retrancher dans le sud et à organiser leur résistance dans le bastion Sévenol. Entre 1534 et 1564, le calvinisme franchit la Manche et s'enracine en Angleterre. Deux monarques participent activement à son implantation. D'abord, l'homme de la rupture avec Rome, Henri VIII. Au départ, il est hostile à Luther, mais il rompt avec le pape parce qu'il refuse de valider son divorce d'avec Catherine d'Aragon. Excommunié, Henri VIII se fait nommer par le Parlement chef de l'église d'Angleterre. Ensuite, vient la femme de l'ordre, Élisabeth Ière. C'est elle qui donne à l'église anglicane le statut qu'on lui connaît aujourd'hui. Sa liturgie, sa structure hiérarchique reste d'inspiration catholique, mais sa doctrine est profondément calviniste. Les monastères sont abolis et les prêtres et les évêques peuvent se marier. À la fin du XVIe siècle, la carte religieuse de l'Europe s'est profondément modifiée. Un bon tiers des territoires catholiques est passé au protestantisme. Seule l'Espagne et l'Italie tiennent bon face à la vague réformatrice. Mais l'offre catholique est en perte de vitesse. Elle n'est plus adaptée à l'attente religieuse. L'heure du sursaut a sonné pour le catholicisme européen. C'était Histoire du christianisme par Michel Colle. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des Religions. texte lu par Nathalie Procoris Christophe Brault prise de son Pascal Bénard Éric Boisset mixage Marie-Dominique Bougo réalisation François Connac l'Espagne Bougo l'Espagne Bougo l'Espagne Bougo